Salut mes cafardinhos, aujourd'hui on va faire une vidéo comparative avec ma nouvelle chaise que je viens de m'acheter avec mon ancienne donc mon ancienne chaise c'était une DX Racer donc là sur ma droite une Drift Series et donc moi je me suis acheté la Kersus la Kersus G700 donc vous voyez bien déjà qu'en termes de taille c'est un peu plus gros Là j'ai mon petit coussin Malek là direct penk penk pour kiffer mes cafardinhos je voulais marquer cafardinho on va pas se mentir je voulais le marquer mais bon après j'ai dit vas-y Malek comme je vais pas changer de nom jusqu'à ce que je meurs bah non on va garder ça non c'est plus cool Donc voilà je vais vous comparer les deux, je ferai une vidéo aussi sur les chaises en général et vous dire qu'est ce qu'il faut prendre et tout Bon Kersus en gros c'était DXCit avant et maintenant ça devient Kersus donc voilà ils ont proposé une nouvelle chaise avec un tout nouveau design et tout Donc si je compare les deux déjà en termes de taille en termes de design et tout il n'y a absolument rien à voir là on est sur du carré là on est un peu plus sur de l'arrondi Les deux chaises sont excellentes je l'ai celle-là depuis deux jours et bon je préfère la Kersus parce qu'il y a des détails en plus qu'ils ont ajouté Toute la chaise a des mousses en mémoire de forme donc la mémoire de forme c'est quoi c'est que quand vous allez appuyer comme ça vous voyez là sur le coussin Bah ça revient tout de suite ça reprend tout de suite ça reprend tout de suite et c'est fait pour la durée c'est fait pour durer des années etc C'est pas de la mousse qui va se tasser avec le temps en termes de différence aussi on peut voir là déjà sur les reposes poignées Là c'est beaucoup plus large et tout donc je peux poser mon bras et il y a des trucs qui sont vraiment mieux enfin c'est des détails mais Donc déjà je peux le balancer de droite à gauche là comme ça pour ajuster à ma taille et à ma corpulence Là je peux l'avancer ou le reculer Voilà je peux le faire slider vers l'avant slider vers l'arrière Je peux aussi l'incliner comme ça voilà vers l'extérieur au centre et vers l'intérieur Et le monter ou le descendre alors que là sur la DX par exemple on peut juste le monter et juste le descendre Le coussin pour comparer le coussin ça c'est de la bonne mousse et tout Mais bon c'est tout petit c'est pas en ergonomie Enfin là Kersus ils ont fait mieux même si les nouvelles DX Racer ont des coussins de ce type là Mais là vous pouvez voir à la caméra c'est vraiment plus gros et tout et quand on l'adhère à la tête Enfin voilà on est comment dire On est cintré quoi Là sur le côté il y a des rebords là qui enveloppent bien tout le tour de cou et tout Donc vraiment je trouve ça mieux par rapport à mon ancienne DX Même si les nouveaux modèles de DX Racer proposent des coussins comme ça au niveau de la tête de la même forme Le coussin lombaire là ici c'est pareil c'est cheap quoi Enfin c'est cheap on va dire ça comme ça Là le coussin lombaire il a disparu sur la G700 En gros là on a une manette à droite là Là vous voyez et là je baisse comme ça Je sais pas si vous voyez mais ça se rabat Et là je gonfle comme ça Donc je connais pas le mécanisme je saurais pas vous dire Mais en tout cas le coussin lombaire maintenant il est intégré Et je vais vous le mettre de profil peut être que vous allez voir Ouais là c'est arrondi maintenant Donc voilà Après en termes de design Ce qu'on fait qu'elle reçue c'est qu'ils ont tout viré Donc vous voyez il n'y a pas de manette ici là sur le côté là Là je vous montre ici il n'y a pas de manette là Tout est intégré à la chaise On a juste les manettes en dessous pour s'incliner etc Alors que là sur la DX Racer Vous allez voir Voilà la caméra là ici Bah là on a tout un bordel là à monter et tout Même au montage on a tout ça à monter par exemple Avec la manivelle là pour incliner le dossier etc Bon après pour ça ça fonctionne pareil Là il y a une manivelle et tout Voilà on peut s'incliner et tout Le bloquer Voilà et monter ou descendre Enfin après on s'en fout Enfin ça toutes les chaises le proposent Pour la DX Racer c'est vraiment pareil Donc déjà Pour sincèrement Ce qui m'a déplu là sur la DX Racer Je vais prendre la caméra C'est que je l'ai depuis un an et demi De deux ans Et regardez ici Vous voyez là Vous voyez vous avez On a du cuir là comme ça Qui s'écaille là ici Vous voyez ça se déchire Donc c'est ça avec les jambes Là si vous voyez ici là Avec le frottement comme ça Ça va se déchirer Donc j'espère que ça va pas le faire Sur la Kersus non plus Mais vous voyez Bah là voilà Ça c'est un peu écaillé Ça c'est un peu écaillé ici Et ça c'est un peu dommage Pour une chaise à 300 À un peu plus de 300 euros Franchement ça fout les boules On va pas se mentir Après les deux chaises sont excellentes Sincèrement La DX Racer je l'ai depuis Donc un an et demi Deux ans Et elle est top Après en terme de gabarit Si je me mets dessus Bah c'est un peu plus Pour les petits gabarits Vous voyez Là Je suis direct Je suis direct au cou Et tout ici C'est comme un siège back Et ça fonctionne comme une voiture C'est de toute façon Les modèles de chaises gaming Qui reprennent les sièges de voiture En fait C'est fait pour envelopper le corps Le dos Et tout ça Pour bien maintenir tous les membres Et pour kiffer Vous voyez là Moi je suis sur ma DX Racer Et là Si vous voyez bien Quand je pose mon avant-bras Bah là j'ai mes mains Elles sont dans le vide Vous voyez J'aurais bien aimé Là pouvoir avancer Le repose poignet Comme c'est possible ici Pour pouvoir avoir ma main là ici Alors que là Je suis obligé soit de reculer Comme ça ma main Si je veux poser mes mains Soit d'avoir les avant-bras Et d'avoir les mains dans le vide Donc ça par exemple C'est casse-couilles Ce qu'il y a de plus Sur la DX Racer Que je préfère C'est qu'on peut s'allonger Genre moi vraiment Ça m'est arrivé plein de fois De me mettre comme ça Et d'écouter de la musique Et tout ça sur la DX Comme ça par exemple Et là sur la Kersus Bah c'est pas possible Parce que la Kersus Elle a une inclinaison Que de 180 degrés Je crois C'est marqué Sur le truc Donc ça correspond à quoi Ça correspond à ça Je peux pas aller plus bas que ça C'est à dire que je suis là Et juste je kiffe Voilà De profil De profil ça vous donne quoi Voilà ça vous donne ça quoi En inclinaison ça vous donne ça Alors que la DX Racer Vraiment c'est C'est je suis Je suis vraiment à plat Et moi ça m'arrivait Vraiment 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 de faire des siestes Et tout sur la DX Racer Et là moi faire une sieste Dans cette position Je suis pas sûr tu vois Je suis vraiment pas sûr Je suis vraiment pas sûr du tout En détail aussi Que j'aime bien sur la Kersus En plus C'est les roulettes Les roulettes Elles ont une matière Bref Ils l'ont construit Avec des matériaux Machin C'est des Comment ça s'appelle Je sais pas comment le dire C'est des matériaux Qui sont anti Anti rayures On va dire ça comme ça Si chez toi Il y a du parquet Ou Je sais pas comment on appelle ça Je suis pas Je suis pas maçon Mais C'est fait pour pas rayer Moi dans ma chambre Il y a du carrelage Donc que ce soit DX Ou la mienne Ça raye pas Mais chez vous en tout cas C'est mieux Ça rayera rien du tout En gros celle de la Kersus Rayera rien du tout Voilà Pourquoi je me suis dirigé Vers la Kersus Et pas une autre Bah Parce que J'ai eu l'occasion en LAN De tester Maxnomic A KaraSing Parce que Maxnomic Sponsorise la Dreamac DXit l'année dernière Et Tait aussi Chez Dreamac Et DXit devient Kersus J'ai bien aimé les DXit J'en voulais Je suis allé sur le site Bref C'était produit épuisé Tout ça C'est devenu Kersus Je me suis renseigné un petit peu C'est devenu Kersus Donc j'ai pris une Kersus Et c'est surtout Que j'ai vu Que la fabrication C'est français Leurs usines sont en Pologne Mais c'est français Donc déjà Si vous avez des soucis De SAV Vous pouvez les contacter Sur Twitter C'est des français Qui vous répondent Et tout Donc ça c'est bien Et franchement Ils proposaient De la mémoire de forme Partout sur la chaise Donc la mémoire de forme C'est vraiment Un type de mousse C'est vraiment un type de mousse Qui est le top du top Aujourd'hui Si vous avez des problèmes Des scolioses Enfin n'importe quoi Des problèmes de dos Et tout Même pour dormir Sur des matelas Il faut prendre des mémoires De forme et tout C'est ce qu'il y a Vraiment de top Aujourd'hui Donc voilà Moi je passe Peut-être 10h 10h par jour Sur la chaise C'est impératif Pour moi D'avoir une chaise De qualité Donc je n'ai pas hésité Pour le prix Donc moi Il y a celle-là La Dex Ressor Elle fait 329 Et celle-là La Geos 700 On fait 399 Mais vous avez la Eos Vous avez la Eos 300 Je crois Qui a 329 aussi Et qui est un tout petit peu Plus petite en gabarit Donc là par exemple La Geos 700 Si vous faites plus De 1m80 Tout ça Allez dessus Moi déjà Je fais 1m80 Bon je suis pas costaud Mais bon Voilà quoi Je remplis Je remplis la chaise Ça se voit Mais il y a encore De la place Et tout ici Vraiment il y a ça de place Ça veut dire que Même un gros gabarit 1m90 1m95 Même si tu manges Un peu trop de chiffres Sur ton PC La chaise Elle sera faite pour toi Ça supporte jusqu'à 150 kilos Que ce soit l'une ou l'autre L'une ou l'autre Supporte ça Donc voilà Les deux sont top Sincèrement les deux sont top Mais il y a des détails Sur la Kersus Qui ont fait que Mon choix est allé là-bas Déjà au niveau du design Je préfère Elle est plus épurée Je vais me lever Pour que vous compariez Au niveau du design C'est vraiment plus épuré Et tout Donc vraiment moi Je préfère vraiment la Kersus Le coussin Et voilà Il me fallait une chaise de qualité Tous proposent des chaises de qualité Mais j'ai pris ça Donc voilà Mes cafardinos Je ferai une vidéo Sur les chaises en général Pour vous proposer Des plans à 200 euros Et tout Parce que maintenant Que je me suis renseigné Pour moi Pour avoir Pour avoir ma chaise On va dire ça comme ça Et me renseigner Sur les types de matériaux Utilisés Sur les mousses Les vérins Les repose poignets Les petits détails Et tout comme ça Les petites options On va dire ça comme ça Je ferai une chaise Je ferai une vidéo Sur les chaises En général Et vous proposer Des trucs pas trop mal A 180 euros Et tout ça Très honnêtement Ne prenez pas des chaises Steel Gaming A 60 70 80 90 euros Et tout ça C'est des mousses de merde En fait Elles sont jolies Mais c'est des mousses de merde Qu'il y a dessus Et ça va juste se tasser Avec le temps Et après vous allez être sur le bois Et ça va vous faire mal au cul Ça va déformer La mousse va se déformer Parce que ça va se tasser Et si ça se déforme Votre position va se déformer aussi En fait Et si vous vous déformez Et que vous jouez un peu comme ça Un peu comme ça Un peu comme ça Vous pouvez vraiment vous faire Des problèmes de santé Et c'est irréversible Donc Enfin c'est irréversible Pour aller voir l'ostéo Et tout Pour vous remettre en place Mais le truc c'est que voilà Ça peut être compliqué Donc voilà Mes cafardinos Pour les chaises Et tout ça Donc Dex Racer vs Kersus Très honnêtement Je donne mon point Je donne mon point A la Kersus en plus Le seul point Que je donnerai A la Dex Racer C'est le fait que Je puisse vraiment m'allonger Mais genre Vraiment m'allonger De Bien comme ça Sinon Sincèrement Les deux sont de très bonne qualité Mais Il y a beaucoup plus D'options Sur la Sur la Kersus Donc voilà Moi je me suis allé chez Kersus Donc Je ferai une vidéo Comme j'ai dit en général Sur les chaises Et je vous proposerai Je ferai un comparatif Sur Sur toutes les grosses marques Connues A Kerasing Maxnomic Dx Racer Kersus Noble Chair Aussi Et des trucs comme ça Donc voilà Je vous embrasse Mecafardinos Abonnez-vous à la chaîne Likez à fond Comme vous le faites Vraiment vous faites kiffer Je reçois plein de messages D'amour et tout Et Je vous embrasse tous très fort Et je vous dis A très bientôt